L'exposition « L'être » qui a été conçue par Benoît Mer pour la verrière est la cinquième exposition du cycle des gestes de la pensée. Et c'est une exposition qui s'est faite avec l'espace pour lequel on a travaillé avec Benoît, on va dire d'abord dans une sorte de dialogue qui a déterminé un petit peu les formes qui sont montrées ici. L'enjeu formel de l'exposition, c'est le fait de mettre tout au sol. L'exposition à la verrière arrive dans une suite d'expositions que j'ai faites cette année. La première s'appelait « Beings », elle était à Londres, donc elle s'intitulait « Étant » d'une certaine manière, « Beings » en anglais c'est « Étant ». Après j'ai fait une exposition à Vancouver qui s'appelait « Letter », donc le mot « lettre » en anglais. Et celle-ci c'est le mot « lettre » ou « la lettre » mais avec une faute d'orthographe. Donc déjà il y a aussi l'idée de la faute qui m'intéresse et on vient convoquer donc du coup trois notions je pense avec ce titre bizarre qui serait « Lettre » ou « Doubi » la lettre, la lettre adressée que l'on écrit et aussi la lettre de l'alphabet. Et à partir de ces trois sens-là possibles, s'organise l'espace sculptural. J'aime bien l'idée de l'artiste comme un témoin qui voit quelque chose d'une certaine manière et qui doit le retranscrire. Donc du coup moi je fais cette chose-là aussi bien avec des mots mais en me trompant avec les mots et avec les formes aussi. Donc du coup je convoque le mot, donc l'écriture et dans sa relation aussi à l'image, souvent moins l'image ou l'objet. Ce qui m'intéresse dans le travail de Benoît en tant que commissaire d'exposition, c'était vraiment justement la manière dont il articule des enjeux philosophiques, métaphysiques assez complexes. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de la philosophie, qui n'a pas peur d'aborder ces questions-là et puis qu'il la transforme ou en tout cas qu'il en trouve des formalisations qui sont très liées à la question de la matière et de l'objet. On le voit beaucoup dans cette exposition. Et pour moi il ne s'agit pas forcément d'un problème, mais il s'agit presque d'une solution, en tout cas d'une génération d'artistes qui, contrairement à l'art conceptuel peut-être qui à un moment a cru ou a voulu séparer des questions de l'idée, des questions métaphysiques avec la question de l'objet ou la question de la matérialité. Il me semble que la génération d'artistes à laquelle appartient Benoît, elle a dépassé ces problématiques et finalement peut trouver avec des situations matérielles, des situations d'objets, une forme, une possible forme de formalisation de concepts ou d'idées philosophiques ou métaphysiques. J'essaie de convoquer des notions abstraites liées au processus de la pensée. Et si par exemple je veux parler de la technologie, c'est bien de le faire en convoquant par exemple un tournevis ou bien un outil manufacturé de manière très archaïque, aussi bien qu'un ordinateur qui est actuellement un objet technologique plus puissant. Et donc pour convoquer la notion elle-même, c'est bien de convoquer plusieurs de ses occurrences historiques. On a une sorte de boîte à outils énorme quand on voit l'histoire de l'art, l'histoire des idées et donc la question de la création se pose plutôt en termes d'utilisation déjà de cette matière et en termes d'assemblage et de composition. L'exposition telle qu'elle est, elle peut ressembler à la philosophie qui m'inspire, faite de doutes ou de contradictions, donc c'est qu'il y a plutôt une philosophie dont le socle ou la base serait une esthétique plutôt qu'une épistémologie. Moi je suis plutôt lié à une tradition d'art conceptuel qui serait continentale et qui accepte aussi le déchet et puis le fait de ne pas avoir à faire des formes pleines ou positives. Pour le déchet, moi ce qui m'intéresse c'est aussi l'aspect existentiel des choses et ce dont j'ai l'impression c'est que quand on prend une décision dans notre vie et on aura coupé certaines possibilités si on avait pris d'autres décisions, donc ces décisions entraînent une part de possible qui ne va pas s'actualiser et c'est ça en fait le déchet. Et dans l'art, j'essaye de montrer de manière matérielle ce qu'est le déchet d'une œuvre, c'est-à-dire ce qui a été coupé d'une œuvre pour qu'elle soit ce qu'elle est. Donc il y a quand même la réflexion sur le processus de faire une œuvre ou même un atome, l'atome d'une œuvre, la partie la plus petite ou insécable, comment elle s'agence en corps. En corps. ... ... ... Sous-titrage ST' 501